Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de lundi, autrefois trompée par nos propres désirs Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature voués à la colère comme les autres Ephésiens 2, verset 3 En dehors de l'intervention de Dieu, l'existence humaine est dominée non seulement par les forces extérieures mentionnées dans Ephésiens 2, verset 2 mais également par des forces intérieures Nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de notre pensée Ephésiens 2, verset 3 de la version Coulomb Références à Jacques 1, verset 14 et 15 et 1 Pierre 1, verset 14 Que veut dire Paul en déclarant que ces auditeurs étaient autrefois par nature des enfants de colère comme aussi les autres humains ? Ephésiens 2, verset 3 dans la version d'Arbi Comparons ce verset avec Ephésiens 2, verset 3 et Ephésiens 5, verset 6 Ephésiens 2, verset 3 Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres Ephésiens 5, verset 6 Que personne ne vous séduise par des vains discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion La réalité présente d'une vie perdue est assez angoissante mais ses implications eschatologiques sont encore plus effrayantes Les humains étant par nature des enfants de colère comme aussi les autres, Ephésiens 2, verset 3, verset d'Arbi sont sous la menace du jugement de Dieu à la fin des temps L'expression « par nature des enfants de colère » renvoie également à une autre réalité inquiétante Bien que nous portions encore l'image de Dieu nous en sommes arrivés à comprendre qu'il y a quelque chose en nous qui va profondément de travers Dans la vie chrétienne, ainsi, il ne s'agit pas simplement de vaincre une ou deux mauvaises habitudes ou des fautes et des péchés, Ephésiens 2, verset 1, verset 1, verset d'Arbi Nous ne luttons pas seulement contre les péchés mais contre le péché Nous tendons vers la rébellion contre Dieu et l'autodestruction Les humains sont par défaut pris dans un modèle de comportement autodestructeur et impie et ils suivent les préceptes de Satan, Ephésiens 2, verset 2 et leur propre désir inné, pécheur, Ephésiens 2, verset 3 Les croyants étaient autrefois par nature des enfants de colère dans la version d'Arbi Il est important de faire remarquer que Paul emploie le passé Nous étions par nature des enfants de colère, Ephésiens 2, verset 3, verset d'Arbi Cela ne veut pas dire que ce penchant inhérent pour le mal n'est plus une réalité pour les chrétiens Mais cela veut dire que ce vieil homme n'a plus à dominer le croyant lequel par la puissance de Christ peut se défaire de l'homme ancien et se revêtir de nouvel homme créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité Ephésiens 4, verset 22 à 24 de la version austère-val Nous avons tous fait l'expérience de la corruption de notre propre nature même après nous être donnés à Jésus Qu'est-ce que cela nous enseigne sur l'importance de nous accrocher à lui à chaque instant de nos vies ? Au revoir et à demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat